On retrouve notre dossier de la semaine. A l'occasion de la semaine de l'emploi et du handicap qui débutera lundi, nos journalistes vous proposent un tour d'horizon des entreprises qui accueillent des personnes en situation de handicap. L'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures, emploie depuis la rentrée Karine Letouzet à l'administration. L'établissement a dû adapter le poste pour la jeune femme de 26 ans. François Conneau l'a rencontrée. Depuis septembre, Karine Letouzet est en contrat d'alternance aidée auprès du service administratif et comptabilité de l'ICES à la Roche-sur-Yon. Elle prépare dans le même temps et sur deux ans, un BTS d'assistant de gestion au lycée Notre-Dame-du-Roc. Un soulagement pour cette jeune femme de 26 ans qui a vécu quelques années difficiles suite à un accident de voiture en 2003. J'ai eu des graves blessures à la cheville et aux genoux. Donc je n'ai pas le droit de rester trop longtemps debout et de porter deux charges de gronde. Donc c'est vrai que le travail administratif me convient parfaitement en fait. Un accident qui va l'obliger à se réorienter. Car après six mois passés en charcuterie, elle se rend compte qu'elle a beaucoup de mal à suivre le rythme. Reconnue comme personne travailleur handicapé, elle se tourne alors vers Cap Emploi, une association agréée de services à la personne. Disons que ça m'a quand même aidée pour trouver un poste parce que l'année dernière j'ai déjà fait une recherche pour faire mon BTS à ce centre de gestion. Et en fait je n'arrivais pas du tout à trouver. Donc l'effet d'avoir passé par Cap Emploi m'a permis de trouver pour cette année. Parce que c'était quand même plus d'un an que chercher une entreprise pour ce type de formation. Depuis la rentrée 2009, deux personnes ont été recrutées à l'ISS avec le statut de travailleurs handicapés. Un réflexe ici comme ailleurs qui n'est pas encore systématique, mais qui évolue dans le bon sens. On n'a pas forcément complètement enclenché rapidement ce genre de choses, mais compte tenu effectivement des contributions qui nous sont demandées, nous avons tout intérêt effectivement à rechercher le plus possible de personnes handicapées pour occuper les postes qu'elles peuvent s'occuper et qui ont la qualification. Je vais te demander de faire quelque chose. Dans son nouveau service, Karine Netouzet semble avoir déjà trouvé toute sa place. Aucun doute, elle est parfaitement apte à gérer les dossiers qui lui sont confiés. Et peut-être qu'à l'issue de son contrat de professionnalisation, elle recevra une bonne nouvelle de son employeur. En tout cas, elle se verrait très bien rester à l'ISS.